L'ambiance tout à fait particulière au rythme des bruits mécaniques, des finisseurs, compacteurs, camions bains et autres engins déployés sur ces chantiers de construction d'impôts modernes, j'étais sur l'avenue Kianza, régnant la commune d'Emenba à Selbengaba, effondrée au mois de novembre dernier, suite au pourri diluvien, qui est ses éléments de corps d'hygiénie militaire, célèbre ce dimanche 26 juillet 2020, la fête des travaux par la porte des enrobés sur la chaussée. Le général de brigade Marcel Gougoul, commandant du corps du génie militaire, s'est dit très satisfait d'avoir effectué un partenariat avec l'office de voie et d'étrénage au VD, les instructions du chef de l'État. Mes impressions sont d'une grande satisfaction. Le président de la République, notre commandant suprême, nous a donné l'ordre de construire ce dalleau, de tirer la rivière et de rétablir la circulation. Nous aiment sur des couches du côté de la nouvelle direction de l'OVD, chapotée de main de maître par l'ingénieur Victor Pumbachiquela, qui tient à matérialiser sans faille le programme du gouvernement central pour les bien-être du peuple congolais. Vous vous rappelez très bien que lors des dernières pluies qui ont eu à portée l'Ivoulou et les septembre, le chef de l'État après l'Ivoulou était passé ici et les instructions étaient données pour que les travaux s'effacent très rapidement. Les travaux avaient été confiés à l'OVD, mais en partenariat avec les génies militaires. Aujourd'hui, c'est la pause des enrobés, c'est presque la fin des travaux. Il restera quelques petits réglages à faire avant d'ouvrir cette interne à la circulation. La population bénéficiaire de l'Imba et d'Ingaba, qui a été immédiatement autorisée de traverser sur ces dalleaux en attendant son inauguration officielle, mardi prochain, sauf entrevue par le gouvernement, n'a pas tari des loges. Pour les châques de l'État, il a réalisé, en tout cas pour les châques, le réflexion, vraiment, qu'il soit autorisé aux côtés de son peuple. Son Excellence Messier, Félix J.C. de Chilombo, maintenant, merci, merci, merci d'avoir réalisé ce travail gigantesque. Parce que nous sommes très contents, nous, habitants de l'Imba, ou soit de l'Imba, parce qu'on souffrait à cause des inondations, maintenant on serait calme. Un outil d'ouverture de cette artère principale à la circulation permettra à poussure et désengorger les avenues de bypass et de l'université qui...